Merci Madame Fabry. Je serai très rapide car je ne veux pas voler son temps à Maurice Robert et je vais dire bien sûr un tout petit mot très rapide de l'association Aral. J'ai laissé quelques flyers sur la table en haut de l'auditorium qui présente cette association. Elle est très nouvelle, très récente. Elle a été créée en mai dernier avec un petit groupe d'amis et elle a été déclarée au journal officiel le 7 juin dernier. Donc vous voyez que c'est très récent. Elle a un but. Ce but c'est de mettre en valeur le patrimoine du limousin, ses richesses et son identité. J'insiste sur son identité et ce n'est pas un hasard si la conférence inaugurale porte sur l'identité du limousin. Donc le choix de Maurice Robert pour cette conférence inaugurale était une évidence. Il a été une évidence, j'ai envie de dire pour moi, mais ce n'est pas modeste de dire pour moi, pour nous tous quand on a réfléchi quelle va être notre conférence inaugurale. C'est une évidence car comme lui et ceux qui ont réfléchi, qui font partie de cette association appartiennent à cette ville de limousin, appartiennent à cette région de limousin et cette appartenance nous a tout de suite rapprochés. Il a d'ailleurs accepté, c'est un grand honneur d'être le président d'honneur de notre association. Alors, on ne présente plus effectivement Maurice Robert à Limoges, docteur en ethnologie, ce qu'on sait peut-être moins souvent, docteur Estlettre. Ce qui fait que ça aussi, c'est un lien entre nous, ce goût pour la pluridisciplinarité, cette pluridisciplinarité qui est dans notre association. Et donc, cette association, elle met en oeuvre trois manifestations, trois types de manifestations, un cycle de conférences. Une conférence simplement, enfin simplement, c'est déjà beaucoup, tous les deux mois, mais ces conférences sont toutes ciblées et portent toutes sur la question du limousin, de son identité, de son patrimoine et de ses richesses. La deuxième manifestation, c'est un festival que nous sommes en train de mettre en place. Le programme est presque achevé avec un petit groupe qui travaille pour mettre en place ce programme festival, dont le titre sera « Vivre le paysage en limousin ». Et ce festival, il faut commencer modestement, quand on est une jeune association, aura lieu seulement sur une période de quatre jours au mois de mai, pendant l'avant-dernière semaine de mai. Et bien sûr, un programme sortira, il sera dans l'agenda culturel de la médiathèque, mais il y aura un programme indépendant, donc, qui pourra être diffusé. Voilà. Et enfin, et je m'arrête, et je vais vous passer la parole, cher Maurice Robert, le troisième type, la troisième manifestation est un prix Aral que l'on remettra à l'automne. Et là aussi, il y a un groupe qui réfléchit pour voir quels sont les critères, quelle définition peut donner à ce prix. Et vous vous en doutez, ce prix, lui aussi, aura pour but de récompenser un ouvrage qui mettra en valeur cette identité du limousin, ce patrimoine et ses richesses. Voilà. Je préfère m'arrêter là tout de suite et vous donner la parole. Alors, un dernier mot peut-être, mais ça, c'est un clin d'œil. En tant que personnes du même petit pays, nous sommes originaires de Pajas, nous ne le savions pas, tous les deux. Voilà. Et tout le monde sait, naturellement, où est la capitale, Cuba, Limousin, c'est Pajas. Je fais peut-être une erreur, mais vous rectifierez, certainement. Les habitants de Pajas, on les appelait l'ouvard de cor en limousin, c'est-à-dire ceux qui avaient le col à manger de la tarte, qui étaient des paysans, mais qui se prenaient pour des bourgeois. Voilà. Et je suis un barde cor. Bien, monsieur le président, merci de votre présentation. Mesdames, messieurs, chers amis, parce que j'en vois plusieurs ici, nous sommes tous des amis en limousin, sinon on ne pourrait pas parler de limousinité. En abordant ce thème, j'ai conscience de pouvoir être, peut-être, confronté à des chaustrapes idéologiques, qui, ces temps-ci, ont alimenté des joutes partisanes, le concept d'identité étant connoté politiquement et socialement, comme vous le savez déjà. Aussi, vous invite-je à recadrer, selon vos souhaits, l'exposé et l'exposant, d'ailleurs, au moment du débat. Mais je fais une réserve, je vais cependant limiter vos éventuelles critiques. Je ne vais pas tout accepter, naturellement, et puis ça prendrait trop de temps. En réduisant mon propos, mais cela ne va pas vous surprendre, au sens socio-culturel du terme identité, et non, par exemple, au sens biologique. J'entrerai dans des débats qui ne feraient peut-être pas l'unanimité. Encore, sens biologique, je dis, encore qu'il ne me paraisse pas si téméraire d'avancer que les limousins pourraient avoir reçu en héritage quelques traces d'ADN des néantertaliens, lesquels, premier sapiens, c'est comme ça qu'on les appelle, vous connaissez tous le latin, fréquentait l'actuelle Corrèze il y a 50 ou 70 000 ans, d'autres disent 60 000, mais on ne va pas chicaner pour 10 000 ans à cette époque-là. Et ça, naturellement, et peut-être aussi par la médiation de Cro-Magnon et des Gaulois, bien sûr, des Lémovis à l'époque. Et ces habitants, premiers habitants du Libousin, donc de la Gaule-Lémovis, ont peut-être été ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les concepteurs de l'éternel retour. C'est-à-dire que c'était probablement, en fonction des trouvailles qui ont été faites à la chapelle au sein, au sud des Lémovisins, des gens qui avaient déjà une idée, peut-être, d'un au-delà, d'une autre manière de vivre, en tout cas, qui n'était pas encore une religion, mais qui allait le devenir. Ceux-ci, les Lémovis, donc, constitués sur un territoire qu'occupe aujourd'hui, grosso modo, le Limousin contemporain, c'est pas trop fort ? Ils occupaient donc un territoire qui est à peu près le territoire que le Limousin contemporain a actuellement, un peuple de culture précocement homogène, et qui a été identifié, comme tel, par Jules César, qui eut maille à partir avec eux, avec les Lémovis, qui firent contre lui ce qu'on pourrait, ou ce qu'on a appelé plus tard, une levée en masse, contre un agresseur, mais l'agresseur avait déjà été agressé des années avant, et vous savez que, heureusement qu'il y a eu les oeufs du Capitole, sinon les Romains seraient devenus des sujets gaulois. Manque de peau, l'histoire n'a pas suivi cette filière, et ce sont les Gaulois qui sont venus des obligés des Romains. Et pourquoi je rappelle ça ? Parce que, d'après les historiens, et sans qu'on ait naturellement des références précises à cette époque où les gens parlaient, mais n'écrivaient pas beaucoup, dessinaient peut-être... Les Gaulois ont levé une, probablement deux armées, de peut-être dix mille hommes, chacune, ce qui est considérable à l'époque, pour ce qui était une tribu, naturellement, une des plus importantes du pays, certes, Mais, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve que, déjà, pour arriver sur un territoire comme la surface du Limousin actuel, à quelques dizaines de kilomètres près, pour arriver à convaincre dix mille, et puis peut-être vingt mille hommes, d'aller lutter contre quelqu'un qui était l'agresseur, mais pas directement des Lémovis, à cette époque-là, Mais, d'autres Gaulois, qui étaient considérés comme des frères, peut-être, des compatriotes, en tout cas, bien que le terme n'exista pas à cette époque-là, ça représente, ou ça suppose, une évidente unité, déjà. D'une originalité ancienne, on peut dire, aujourd'hui, en parlant d'ici, originelle, vraisemblablement déjà élaborée, on peut le supposer, mais la supposition n'est pas complètement gratuite, élaborée au cours de 4 ou 5 siècles, puisque les Gaulois étaient sur notre territoire depuis 4 ou 5 siècles, à cette époque-là, sous l'effet d'un sentiment d'appartenance spatiale, vous avez l'impression, et peut-être la certitude, d'appartenir à un pays, déjà, on ne peut pas utiliser le terme de nation, qui était un concept qui n'était pas connu, naturellement, mais un pays, c'était une tribu, et le terme n'était même pas usité par eux. Un parler qui était probablement déjà un parler original, mais qui faisait l'intercompréhension sur l'ensemble de ce territoire, des coutumes et des croyances, je l'ai appris à l'école primaire, des savoir-faire communs, je ne veux pas parler d'une civilisation, mais au sens historique, on pourrait parler déjà, presque, d'une civilisation, d'une structure sociopolitique, une armée, des prêtres, qui allaient, que dire, le dit, vous le savez, avec des fossiles d'or, c'est ce qu'on a tous appris, une structure sociopolitique solide, déjà, c'est évident, et d'une organisation économique et commerciale, déjà bien rodée. Je ne fais aucune allusion électorale, naturellement. Vous savez qu'ils occupaient un vaste territoire sur Saint-Denis-les-Murs, qui était, qui commandait, qui surveillait des routes, presque un carrefour, à cette époque-là, des gens qui venaient des étrangers, en quelque sorte, déjà, il y avait déjà des étrangers, vous vous rendez compte ? Depuis, on en connaît bien d'autres. Et qui s'étaient ligués, un petit peu, pour, d'une part, défendre leur territoire, et, d'autre part, exploiter la position qu'ils avaient. Je ne sais pas s'ils agressaient les caravaniers qui venaient chercher les teintes de volerie, ou l'or de notre pays. Mais, en tout cas, tout cela formait une société qui avait déjà des traditions, qui avait déjà une véritable généalogie, généalogie, en tout cas, une certaine cohésion, et une cohésion certaine. Et nous allons retrouver ces données, qu'on peut appeler socio-culturelles, au cours de l'exposé. Moi, je ne bois pas ce que vivait Gaulois. On m'a donné de l'eau, mais on n'a rien mis dessous. Au moment de la conquête romaine, l'envahisseur parle latin, naturellement, les nobles et les soldats n'étaient pas tout à fait le même latin. À notre époque, tout le monde ne parle pas tout à fait la même langue, d'ailleurs. L'acculturation par l'interpénétration des parlés va donner lieu à une langue nouvelle, d'intercompréhension, qu'on appellera, qu'on a appelé le bas latin, ou le latin populaire, c'est la même chose, mais qui était plus latin que gaulois. C'est évident, rapport de force oblige. Les plus forts, c'étaient les conquérants, bien sûr. Et donc, la langue qui devait s'imposer, et qui s'imposait, mais on va dire comment, était celle des Romains, et pas celle des Gaulois. Ce bas latin sera, à son tour, modifié par la pénétration franque, et apparaîtra, alors, dans le Gallo-Romain, qui se scindera sous des influences... Là, je vais vite un petit peu, mais je pourrais poser des questions si vous le voulez, et je répondrai si je peux. Sous des influences diverses, donc, encore mal analysées, mais sans doute tout à la fois géographiques, économiques et politiques, politiques au sens où on pouvait l'entendre à ce moment-là. Donc, deux nouvelles langues vont naître que l'on va nommer en fonction de la manière de dire oui au nord, langue d'oil, et de dire oui au sud, langue d'oq, dont les limites seront culturellement, et aussi, et peut-être d'abord militairement, établies entre le Poitou et le Limousin, créant une sorte de zone de neutralité, mais qui a varié au cours des siècles, et presque des millénaires, mais aussi de conflits linguistiques et politiques, ça va sans dire. Aujourd'hui, cette zone est à peu près stabilisée. On la nomme le croissant occitan, parce que c'est sa forme, géographiquement, et elle est située en gros, mais c'est vraiment en gros, au nord de la Gartande, entre l'ancien Poitou, le Poitou d'aujourd'hui, bien sûr, mais l'ancien Poitou, les Pictons de l'époque, et les Lémovices de la même époque. Et la première manifestation de la langue doc, c'est-à-dire de la langue de chez nous, à partir des XIe et XIIe siècles, la plus estimée et la plus pratiquée fut la langue limousine, illustrée, mais on en reparlera, mais ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est une partie du sujet, illustrée, vous le savez, par les troubadours, une quarantaine quand même de troubadours limousins, plutôt corréziens qu'aux limousins, mais 40 troubadours, et il faut le dire, quand même, le premier de ces 40 troubadours n'était pas vraiment un limousin, puisque c'était le comte de Poitiers, mais qui était devenu aussi le patron, je dirais comme ça, du limousin. Et dans l'ancienne Aquitaine, dont on aura l'occasion de reparler peut-être à plusieurs titres. dans l'ensemble, d'ailleurs, du pays d'hoc, des pays d'hoc, c'est-à-dire tout le midi de la France, les troubadours limousins n'étaient pas les seuls, on a estimé qu'il y a eu environ 300 troubadours limousins, pendant que, de l'autre côté de la frontière linguistique, il y avait aussi des troubadours, mais qu'on appelait des trouvères, en langue d'oil, mais qui n'ont pas eu la primeur dans le développement culturel du pays. Les troubadours limousins ont une antériorité de plusieurs dizaines d'années. Cette situation et cette partition linguistique renforcent doublement, en limousin, le caractère identitaire, parce qu'elle constitue d'une part, et cette région en particulier, le croissant, une porte d'accès d'étrangers du Nord, c'est-à-dire d'Oil, c'est-à-dire Poitevin, mais aussi de l'île de France. Agression, donc, c'était ressenti du point de vue linguistique, mais c'était aussi, mais vous le savez, on ne va pas s'apesantir sur ce thème, mais militairement. militairement. Et c'est pour ça que dans la marche, la marche du Nord en particulier, il y a, encore aujourd'hui, il reste une quantité de châteaux, de manoirs fortifiés, comme il y en avait au sud du Limousin et même au sud de la Haute-Vienne, pour lutter contre les pénétrations étrangères à cette époque. On avait des étrangers au nord, surtout, mais on avait aussi quelques étrangers au sud. Et au nord, ces étrangers étaient de caractère autoritaire, ils voulaient s'imposer, s'imposer par la force et s'imposer par la langue, c'est très important. C'était un impérialisme, on n'utilisait pas le terme, mais on peut le dire aujourd'hui. Ce double sentiment de responsabilité et d'autonomie langagière constitue une seconde étape d'acquisition d'un sentiment d'identité qui s'exprime encore dans notre conscience collective, j'y reviendrai probablement aussi, sans que nous nous en rendions tout à fait compte. Nous n'avons pas l'impression, peut-être, et même, quelquefois, on nous dit mais ça, c'est l'histoire ancienne, c'est la limite de la gauloiserie. Non, mais tout ça, nous l'avons intériorisé et il y a des choses qui ressortent sans que nous en rendions compte, ne serait-ce que dans la toponymie. Ceux qui ont fait un peu de toponymie savent que beaucoup de mots limousins, assez nombreux, viennent du gaulois et même d'une période antérieure aux gaulois. et naturellement, il y a des périodes qu'elles nous remènent aussi et ce sont, bien sûr, les plus nombreux. Une autre étape, alors ça, c'est une deuxième étape de formation, de création et de formation et d'évolution de l'identité limousine. Ce n'est pas encore une limousinité, mais c'est déjà un élément fort d'interconnaissance, de relation, de compréhension culturelle, peut-on dire. Et une autre étape avait été, fin du 3e, plutôt du 4e siècle, l'évangélisation par Martial, devenue Saint Martial, accompagné, il n'était pas le seul, des disciples alpiniens, austri-cliniens, mais aussi André, Juste et quelques autres qui ont laissé, bien sûr, leur nom en limousin et en particulier dans la toponymie. Et bientôt, accompagné aussi, bientôt, de la foule des convertis. Cette conversion se fit très rapidement en limousin et il y a quelques raisons pour ça. Les gallo-romains, plus gaulois que romains parmi la population d'origine, trouvèrent dans le christianisme à la fois un appui spirituel contre les cultes des vainqueurs, je dis les cultes parce que ce n'est pas un culte homogène qu'avaient les romains, et sans doute aussi contre leur autorité, parce que les romains voulaient s'imposer dans le pays et ils s'imposèrent d'ailleurs, mais pas complètement et on en reparlera. Et en particulier par les pressions qu'on peut appeler les pressions acculturatrices, c'est-à-dire par la langue, par la culture, par leur manière d'être, leur manière de vivre et même leur manière de travailler. en somme, les gaulois furent encouragés à la résistance, si passive et pacifique qu'elle fut, soutenue peut-être par le sentiment de vengeance, parce que ils avaient quelque chose à reprocher aux romains, ils ne criaient pas trop fort parce que il ne fallait pas faire trop de bruit et s'opposer trop ouvertement, mais ils avaient plusieurs façons de le faire, je dirais, comme on l'a fait depuis, comme les limousins l'ont fait, y compris pendant peut-être la dernière guerre, bien que les choses ne soient pas identiques. Excusez-moi. Et donc, les gaulois furent encouragés à la résistance par le sentiment de vengeance, en particulier, mais pas seulement, et incitaient ce qui les incita, c'est leur opposition, à ranimer le vieux fond de paganisme auquel ils s'adonnèrent à nouveau ce qu'ils faisaient avant les romains, qui s'adonnèrent clandestinement et de plus en plus ouvertement, et ça jusqu'à la chute de l'empire romain d'Occident, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle. Déjà, à cette époque-là, à la fin du XVe siècle, l'évangélisation avait largement fait son œuvre au point de conduire à la création du diocèse de Limoges, qui a probablement été créé au quatrième siècle, ou plus tard au cinquième siècle, qui a été un facteur d'unité, de cohésion sous l'égide de Saint-Martial et de ses successeurs, naturellement, et de l'Église, plus largement, qui, progressivement, cette unité allait s'affirmer dans les territoires paroissiaux, puisque, à partir du IVe et du Ve siècle, vont se créer les paroisses, et ça va durer jusqu'au Xe ou XIe siècle, ou XIe siècle, pratiquement, le pays limousin sera maillé de paroisses qui seront de véritables cellules, utiliser ce terme d'activité militante et prosélyte. Est-il nécessaire d'ajouter à ce point de l'exposer que les événements qui se déroulent quasiment jusqu'à la fin de ce premier millénaire, déferlement des vandales et des visigots, des germains et des arabes, puis des normands, les querelles dynastiques qui existaient déjà et qui existeront bien plus au Moyen Âge, que toutes ces instabilités renforcent la solidarité du peuple que j'appelle proto-limousin. C'était le moment où on allait passer des lémovices aux limousins et ça ne s'est pas fait subitement comme ça, ça s'est fait progressivement. C'était le moment aussi où s'installait le régime féodal et qui ne convenait pas à tout le monde, en particulier aux classes dangereuses, comme l'aurait dit un historien, et les plus modestes à cette époque-là ont souffert le plus, vous le savez bien. Et ça, on est donc autour de l'an 1000. À cette époque-là, on annonçait une situation apocalyptique autour de l'an 1000. C'était la fin du monde pour les uns. C'était l'avènement d'une religion et d'une vie bien meilleure. Et pour d'autres, c'était les grandes peurs de l'an 1000. Pour tout le monde, c'était la fin du monde. Mais pour les uns, cette fin du monde devait être heureuse et pour les autres, elle devait être catastrophique. Et tout cela va redoubler les craintes et les peurs que l'Église catholique sera captée à son profit pour renforcer la cohésion du sacerdoce, qu'il en avait bien besoin déjà, et aussi la cohésion du peuple, de manière à ce que le maximum de gens, aussi modestes soient-ils, et les plus modestes étaient quelquefois les plus intéressants. Ils n'étaient pas les plus généreux, mais l'Église avait besoin de tout le peuple. Mais, naturellement, c'était un moyen de rendre cohésif toute une population qui croyait à l'Église et qui croyait en Dieu. Donc, on ne peut pas, non pas, seulement on ne peut pas éliminer ces événements, mais il faut leur donner toute l'importance qu'ils ont eue dans la constitution de l'identité limousine, qui a varié, qui a changé, mais ça, ça va être une autre partie. Autour de l'an 1000, l'Église limousine, il faut le dire comme ça aussi, est la seule institution stable qui puisse offrir une cohésion culturelle, la seule dont l'autorité n'est pas ou peut contester. Aussi, son rôle dans la consolidation identitaire est-elle primordiale, c'est ce que je viens de dire, et je le répète autrement, jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire au moment de la réforme protestante, plus encore au XVIIe siècle, lorsqu'est venue, XVIe, XVIIe, lorsqu'est venue la contre-réforme catholique, avec des excès que la population, que les croyants, que les pratiquants ne comprenaient pas, qui la contre-réforme, plus encore que les protestants, s'opposaient aux traditions qui étaient celles des lémovis, qui étaient celles des limousins à cette époque-là, et en particulier les pratiques dévotieuses aux fontaines, aux saints et aux reliques. Vous savez que ça a été, et ça c'est un élément constitutif, mais j'y reviendrai, au culte des saints et des reliques, et le père Perrois, dans ses études, l'a souligné plusieurs fois. Mais, s'annonce déjà, XVIe, XVIIe surtout, dans les classes bourgeoises et dans la petite noblesse, les lumières et la déchristianisation, sans que ce fissure fassette en apparence contradictoire avec l'unanimisme dévotieux des siècles précédents, le profond sentiment d'identité, la très grande majorité de populations rurales demeurant attachée à ses coutumes ancestrales. La capitale limousine, à cette époque-là, XVIe, XVIIe siècle, était alors dite Limoges-la-Sainte. Elle avait à l'époque, la foi était générale, la pratique religieuse l'était aussi, elle commençait à se détacher des excès de la contre-réforme et on contribuait, c'était évident, mais, je ne sais pas le nombre exact, mais il devait y avoir au XVIe siècle, au XVIIe siècle, vingt églises à Limoges. La période révolutionnaire elle-même est, me semble-t-il, un autre exemple d'apparente antinomie entre un ancrage identitaire multiséculaire, celui dont je viens de parler, et une étonnante rupture culturelle qu'a constituée la révolution. Sous l'effet, en même temps, d'une stagnation et un pacte des affaires politiques, il y avait aussi, le pays a été constitué d'éléments, la culture locale était constituée d'éléments techniques, d'éléments économiques, autant que d'éléments idéologiques, et à cette époque, il y avait une stagnation technique, une évidente routine, comme on l'a dit, qui n'était pas, selon moi, tout à fait une routine, mais qui était une expérimentation grâce à laquelle on avait survécu, à laquelle on tenait pour assurer la sécurité et la vie. Et d'un autre côté, donc, il y avait une formidable innovation sociale et politique. En fait, les mêmes citoyens qui arborent la cocarde du tricolore aborent l'ordre seigneurial et applaudissent à la prise de la bastille. Tout ça paraît contradictoire, et j'expliquerai tout à l'heure que ça ne l'est pas et que c'est même complémentaire. Les mêmes processionnent aux Bonnefontaine et poutounes, poutounes, embrassées, les reliques, et qu'ils mettent à l'avis des prédateurs révolutionnaires avant de rejoindre les clubs patriotiques où ils congratulent les prêtres-jureurs. Donc, il y avait des situations qui paraissent complètement contradictoires, opposées, inconciliables et qui, en réalité, ne le sont pas parce qu'il reste un fond culturel qui regroupe, rassemble et intéresse tout le monde, qu'il soit révolutionnaire ou pas révolutionnaire, à des titres différents, naturellement. Apparente antinomie, dis-je donc, mais apparente seulement, car le sentiment ou la nécessité de rassemblement, comme on dirait aujourd'hui, l'emporte peut-être et même se substitue quelquefois au réflexe primaire de repli sur soi, d'expectative, de protection et, naturellement, au choc des événements révolutionnaires. Il me semble, en vérité, pardon, qu'en cette fin du XVIIIe siècle, l'identité se trouve en situation, je parle d'identité limousine, bien sûr, se trouve en situation de relais, d'alternance, de suppléance, en tout cas, de changement et au moins, de réflexion. On passe d'un état, on va passer d'un état dans un autre, d'une identité à une autre, deux identités qui se succèdent, qui sont différentes, mais avec une transition qui n'est pas, elle, révolutionnaire, naturellement, qui est peut-être plus conservatrice, mais c'est un peu le fond, je le dis tout de suite, mais nous en reparlerons, un des fonds principaux de l'identité limousine qu'on ne retrouve pas dans tous les pays. Non que le besoin d'identification soit amandri, mais ces valeurs et ces manifestations sont en profonde mutation. Elles sont, à l'évidence, pour tout observateur des conditions et événements sociaux et politiques, au point de basculer en quelques décennies de 1789 à 1800 ou 1810, en gros. L'Empire et les guerres napoléoniennes ont eu un double effet de réflexe unitaire, tout autant patriotique, d'orgueil national ou de vanité combative, défendre le pays, défendre la patrie, que d'opposition. Il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Mais au fond, ils défendaient, c'était au nom des mêmes valeurs. Et ils s'opposaient aux croisades, mais je le mets, entre guillemets, de Napoléon, bien sûr. et elles ont eu le double effet de réflexe unitaire. Les aventures meurtrières qui ont été celles de Napoléon et qui, pendant ce temps, existaient aussi dans l'Hexagone, c'était aussi une réserve affective, quelquefois, et même une solidarité économique. Vous savez, à cette époque-là, il y a eu des refus de participer comme il y en a eu au moment de la Grande Guerre de 1914-1918 parce que les gens qui partaient abandonnaient leur famille, alors, effectivement, c'était important, plus ou moins, naturellement, pour les uns ou pour d'autres, mais c'était important économiquement aussi puisque les hommes valides, les hommes qui pouvaient faire valoir le bien n'étant plus là, le bien tombaient, pas tout à fait en déshérence, mais des années et des années sans être cultivés. Même si les dispositions législatives de cette époque ont pu créer ou réanimer des conflits de territorialité entre cités, par exemple, entre Bélac et le Dora, par exemple, entre Brive et Tulle, par exemple, entre Aubusson et Guerre ou Aubusson et Feltin, et ça, ça s'est fait, naturellement, ça ravivait les conflits anciens qui étaient des conflits d'autorité mais qui étaient aussi des conflits d'identité. chacun tenait à son identité. C'était l'époque où se sont faites les railleries. Il y a eu celles qui ont été faites par les non-limousins puis il y a eu celles qui se sont préparées entre régions, entre paroisses, entre villes. Villes, par exemple, entre Pierre-Bufierre et Saint-Germain, les prêtres, à ce moment-là, en faisaient quelquefois et même souvent en faisaient les frais. Donc, ce ne fut ça que des réémergences d'une opposition entre segments identitaires anciens précisément attachés à leur unité et jaloux de leur personnalité. Une simple réactivation d'un sentiment légitime et vital qu'on retrouve de nos jours, pardonnez-moi de faire la comparaison, dans l'aménagement des territoires, la constitution de communautés locales ou régionales. et même ce qu'on a appelé la réduction du millefeuille, toute situation qui font que, ou qui ont fait, mais qui font toujours, que chaque petit pays s'est créé sa propre personnalité, s'est fait, s'est constitué et s'est soudé autour d'une unité qui est devenue un petit patriotisme local qui souvent s'opposait aux autres patriotismes régionaux. Et ça, ça a un aspect identitaire très fort, même quand il s'agit d'établir un budget et de le comparer à celui des autres paroisses dans le temps ou des autres communes aujourd'hui. Il me suffira d'ailleurs, à titre anecdotique, mais exemplaire, d'évoquer la situation locale du début des années 90, c'est-à-dire au moment de la constitution des départements, la constitution des territoires, des communes, de ce qui deviendra les cantons aussi. Et il y en a eu d'autres exemples, mais j'en cite un parce qu'il me paraît intéressant, c'est celui de Rochoir. Rochoir, en 90, refusait d'être, alors, la population sûrement ne demandait pas l'avis des manants probablement, mais ceux qui comptaient dans le pouvoir local étaient opposés à l'union avec ce qui était déjà à cette époque-là, la Haute-Vienne. Parce qu'ils disaient qu'ils étaient plus proches de la Charente, et c'était vrai, ça le reste encore un petit peu, d'ailleurs, et aussi parce qu'ils avaient une tradition, une forte tradition protestante à Rochoir. Et Limoges, à cette époque-là, avait une tradition révolutionnaire, mais plutôt catholique, et en tout cas, pas protestante. Les petites villes protestantes n'étaient pas nombreuses quand on avait enlevé Rochoir certaines villes du nord des départements, de l'Ancienne Marche, jusqu'à Château-Ponsac, par exemple. Et ailleurs, il n'y avait pas eu, alors ensuite, en Corrèze et en Creuse, oui, mais c'était différent. Et donc, il y a eu un conflit, et ce conflit, ce n'est pas trop prolongé, parce qu'on a trouvé la solution. On est parvenu à un accord en dotant Rochoir d'un chef-lieu de district. Et ça n'est qu'à cette condition que les habitants de Rochoir acceptèrent d'être réunis à ce qui était le limousin. Eux, ils se sentaient plutôt charantés. Et d'ailleurs, à ce propos, on peut se demander si aujourd'hui, des négociations et compensations ne gommeront pas les oppositions à certains découpages. Peut-être déjà, cette comparaison que je fais est peut-être pas opportune, mais moi, je me pose la question. aux changements politiques se sont associés et les ont quelquefois provoqués au XIXe siècle les changements économiques qui ont été tardifs dans l'agriculture, mais qui ont été beaucoup plus rapides et beaucoup plus perceptibles dans l'industrie et l'artisanat. Ceux-ci, industrie et artisanat, ont conduit à une véritable révolution industrielle avec l'apparition des classes ouvrières, deux classes ouvrières qui, dans la porcelaine et la chaussure en particulier, sont à l'origine de nouvelles idéologies, syndicalisme, coopération, mutualité, lesquelles forgeront des identités qu'on peut appeler des identités de substitution, de régression. On peut le comprendre comme ça quand il s'agit de l'anticléricalisme. Ça peut être vécu comme une régression par les croyants et de déchristianisation aussi, on a l'occasion d'en parler, ou de novation comme l'associationisme, la coopération, le socialisme, le catholicisme social, très important à cette époque et le radicalisme naissant, qui réveilleront le sentiment grégaire d'opposition au pouvoir. Les petits contre les gros, les rouges contre les blancs, les faubourgs contre les bourgeois, l'humousure contre l'outouaïra, c'est-à-dire les paysans, toutes expressions antithétiques qui expriment ce qui conduira à la lutte des classes quand les mousins ont, dont on verra en limousin les signes et les réalisations dans les campagnes, ce qui est aussi un signe identitaire qu'on ne retrouve pas dans la plupart des autres régions, les autres régions françaises. Une lutte des classes qui sera dans les campagnes chez nous très peu exacerbée parce que les paysans, petits paysans, paysans dans de petites propriétés comme ça a été le cas généralement et depuis longtemps dans notre région, qui étaient attachés à leur tradition, à leurs biens, à leurs acquis, à leur culture, même si elle était encore routinière. et ils ressentaient ça comme des agressions extérieures, autant dire culturellement étrangères. Qu'elles viennent des pouvoirs jugés illégitimes avec les parlais et les décrets d'Oil, les décrets de l'époque, c'était les décrets on dirait parisiens, aujourd'hui, ils étaient écrits et rédigés en langue d'oc, et ils avaient l'esprit du cœur du pays, c'est-à-dire de Paris et ils n'émanaient pas des pouvoirs locaux. Ces agressions, qu'elles soient réelles ou vécues comme telles, renforceront la cohésion sociale et le sentiment identitaire. Mais le sentiment et la ferveur identitaire débordent ou prolongent quelquefois sous la forme, par exemple, de ce qu'on nomme les sociétés d'originaires dont le Limousin n'est, je crois, en compétition pour le nombre et l'influence qu'avec l'Auvergne. La Corrèze, par exemple, je crois qu'il faut parler de ces sociétés d'originaires. S'il y avait une unité, une identité, un patriotisme local, c'est dans les sociétés d'originaires, c'est-à-dire les sociétés de Limousin de Paris et des Auvergnats de Paris qu'on trouvait le plus fort et il avait, contrairement à ce qu'on a pu penser, beaucoup plus d'influence sur le local que sur la région parisienne, c'est-à-dire sur le Limousin que sur Paris. Leur affichage régionaliste de ces sociétés, ces associations régionalistes et culturelles cachaient souvent des activités politiques ou économiques et leur pouvoir pouvait être décisif. N'a-t-on pas dit que Jacques Chirac a bénéficié de manière décisive des voix limousines lors de sa première élection à l'Amérique-Paris, deuxième aussi d'ailleurs ? Quoi qu'il en soit, les Limousines de Paris ont entretenu avec vigueur le courant identitaire, l'ont souvent conforté et souvent aussi réveillé. On doit, dans la même veine, souligner le rôle mais avec une volonté affirmée de lobbying de groupes de pression de hauts responsables de l'industrie au sens large comme dans les années 70 et après les groupes qu'on a appelés les parrains du Limousin qui ont eu un rôle important dans la fixation de l'identité locale. Quelles sont en 2015 les lignes de fait de l'identité limousine dont le tableau ne peut être complet ? Vous l'aurez compris mais susceptible d'être complété et si vous le voulez bien vous pourrez nous apporter votre concours. L'identité qui est la nôtre contrairement à ce que vous pouvez penser ce n'est pas l'alcoolisme ça a été ça fut un petit peu alors notre identité n'est pas celle d'un temps d'une époque celle d'une classe ou d'une catégorie sociale celle d'un haut ou d'un bas limousin qu'on a quelques fois opposé qui s'oppose encore quelques fois aussi celle d'un vécu ou celle d'une utopie Comme tout concept l'identité limousine est complexe au moins composite tantôt monolithique tantôt atomisée elle tient du discours et de la pratique c'est pas seulement des mots mais c'est une force économique de la ressemblance et de la différence du longtemps et de l'actualité du secret et de la logorée on ne dit rien ou on parle trop de la tolérance et de l'agressivité de l'intégrisme et de la laïcité même si elle s'affiche en quelques circonstances provocatrices voire séparatistes pendant qu'on ait quelques exemples même dans la période contemporaine elle sait retrouver ses valeurs communes au moment des choix décisifs on a des exemples contraires c'est évident mais il faut peser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et ce qui est bon je crois l'emporte largement il est possible probable même que l'identité limousine ait épousé l'une ou l'autre ou l'une et l'autre de ses formes selon les circonstances historiques et sociales aussi dans l'espace et dans l'impasse documentaire où l'on se trouve d'en décider et dans l'attente qui est peut-être la vôtre je m'applique à dégager non les particularismes locaux ils existent mais ça fait partie de l'identité elle est réduite mais elle fait partie d'un tout identitaire ou les changements temporels mais j'insisterai surtout sur les traits communs et permanents les marques les marques de reconnaissance et de consensus affirmant j'affirme en fait que l'identité est vivante qu'elle évolue qu'elle s'adapte qu'elle perdure mais aussi qu'elle peut s'étioler succomber même en situation extrême je dirais que ça ne nous est pas arrivé mais ça a failli nous arriver en cas d'ethnocide par exemple c'est arrivé ailleurs si ce n'est pas arrivé chez nous et malheureusement ça pourrait arriver aussi notre identité s'est donc constituée et s'est enrichie sur un territoire quasi pérenne pendant plus de 2000 ans de celui des lesmovis celtes et gaulois à celui de l'actuelle région administrative elle prétend et espère se perpétuer et s'enrichir sur un nouveau territoire annoncé multiforme multiforme pluricentrée multiculturelle et naturellement à vocation annexionniste sinon intellectuellement impérialiste ce qui est ce qu'on peut constater aujourd'hui mais c'est une constante universelle qu'a déjà éprouvé le limousin et il s'en est bien tiré donc il peut aussi s'en tirer aujourd'hui il s'en est bien